Voici, dans un autre style, plus réservé, dirons-nous, Paul Mirabel ! Bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour Nagui, bonjour tout le monde. Ça va, est-ce que tout le monde va bien ? Merci, et toi ? Écoutez, moi aussi, ça va en ce moment, je reviens de Dubaï, là. Non, c'est pas vrai du tout, je reviens de la ligne 6. Je devais y aller cette semaine à Dubaï pour jouer mon spectacle, mais ça a été annulé à cause du Covid. Ça ne m'a pas trop surpris, d'ailleurs, s'il y avait quelque chose de maintenu, que ça m'aurait surpris, étant donné qu'absolument tout est annulé depuis trois mois. Hier, par exemple, je devais aller au supermarché, ça a été annulé aussi. Du coup, j'en ai profité pour suivre l'actualité ce week-end, professionnel, toujours, bien sûr. Et figurez-vous que j'ai lu sur le Figaro que, concernant le coronavirus, 43% des Français seraient favorables à... Puis après, je n'ai pas pu lire la suive d'article. Parce que c'était réservé aux abonnés. Je pense que c'est pour ça que certaines personnes font un peu n'importe quoi en ce moment, d'ailleurs. C'est parce que tu ne peux lire que des moitiés d'informations. Du coup, c'est normal que les gens ne réfléchissent qu'à moitié. T'as jamais autant rigolé, Nagui, je suis super heureux. Cette semaine, par exemple, j'ai discuté avec quelqu'un d'un peu bizarre dans la rue, qui m'a affirmé que le coronavirus était un complot de l'État. Puis il a baissé son masque et je me suis dit, mais qu'est-ce que vous faites là, Francis Lalanne ? C'est chez le coiffeur, normalement, quand on doit vous croiser, vous, ce n'est pas dans la rue. Il y a une actualité gratuite qui m'a marqué, par contre. C'est qu'en Angleterre, il y a un Britannique qui s'est réveillé après dix mois de coma et qui, du coup, n'est pas au courant du coronavirus. Je pense que sur Terre, actuellement, ils sont un. Il s'est réveillé légèrement en état de choc, apparemment, ce monsieur. C'est normal. T'imagines, tu te réveilles, tu vois des gens avec des masques, des couvre-feu. Puis là, tu apprends qu'ils vont quand même sortir un nouveau film d'étuche. C'est normal que tu as envie de te rendormir. Ça va être long de tout lui expliquer, je pense. T'imagines la discussion au réveil. Il a dû dire à sa copine, je suis réveillé, si tu veux, on peut aller au restaurant. Elle a dû dire, non, on ne peut pas. Puis après, il a dit, si tu veux, on peut aller au cinéma, alors ? Non, on ne peut pas. On peut au moins se faire un bisou, alors. Alors ça, on peut, mais juste avec le coude. Il y a d'ailleurs des gens qui pensent que ça va rester le check du coude et que ça va remplacer la bise et qu'on ne va plus se dire bonjour. Bonjour. Alors, je crois qu'à Paris, ça ne va pas trop nous changer, ça. Parce qu'on le faisait déjà avant de ne pas se dire bonjour. Par contre, je pense que ça va être dur de l'expliquer la situation actuelle à ce monsieur, étant donné qu'elle change environ toutes les sept minutes. Là, je suis sûr que juste avant la fin de l'émission, on va découvrir un nouveau variant du virus. Le variant dit France Inter. Quand tu l'attrapes, tu deviens automatiquement fan de Taratata. C'est gentil. C'est un virus comme un autre, écoute. Bien sûr. Je dis ça puisque cette semaine, pour le variant britannique, peut-être que vous avez fait attention, ils ont découvert un variant du variant. Oui. Oui. Alors, je ne sais pas qui tire les ficelles de notre planète en ce moment, mais je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. À mon avis, si tu charges bien à la fin, tu remontes jusqu'à Éric et Ramsey. Ça, ce serait la bonne nouvelle. Oui. En tant que jeune, par contre, j'espère que cette période, elle nous aura appris à mieux gérer les moments d'ennui et à se rendre compte que ce n'est pas grave de s'ennuyer. Ce qui est grave, c'est de ne pas savoir comment s'ennuyer. J'ai d'ailleurs fait le constat, moi, que j'avais épuisé tous les divertissements disponibles, puisque là, je suis arrivé à un point où j'ai fait exprès de salir mon appartement juste pour avoir à le re-ranger après. Mais ça m'a permis de découvrir des choses, puisqu'en nettoyant ce week-end, j'ai ouvert un vieux placard et je me suis dit, mais qu'est-ce que vous faites là, Francis Lalanne ? Merci de m'avoir écouté. Merci !